bon après bon après midi waouh vous êtes toutes des jolies infirmières et je vois de jolies sourires sur vos visages comment vous pouvez m'aider de plusieurs manières mais premièrement il y a un de mes amis ici qui est hospitalisé il a été amené ici quelques jours passés votre ami désolé monsieur c'est quoi son nom alors qu'est-ce t'a dit qu'est-ce qu'est-ce t'a qu'est-ce t'a qu'est-ce t'a on voulait dire monsieur dit qu'il est politiciens oui c'est mon ami ok mais s'il est dans les privés oui mais comment je ferais pour le voir ok messieurs vous allez partir tout droit oui le premier couloir à votre gauche et la quatrième porte à votre droite d'accord merci 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 beaucoup merci oui ok mais quand est-ce que tu espères alors être libéré libéré quoi mais qui parle même d'être libéré ici tu es toute ma fille je n'avais jamais expérimenté une telle hospitalité dans un hôpital auparavant oui je t'ai dit d'ailleurs je ne pense même pas rentrer là bas la maison pas maintenant c'est comme une blague mais c'est l'idée d'hôpital a vraiment détruit ta tête ok c'est ton propre opinion tu peux dire tout ce que tu fais mon cher mais tout ce que je sais c'est qu'il n'y a pas meilleure façon de se reposer comme celle ci attend attend il n'y a donc pas d'endroit plus meilleur que dans un lit d'hôpital oh oui oui viens approche-toi ici écoute tu auras les choses que nous cherchons oui maintenant tu as bien parlé tu as bien parlé et ça c'est très formidable j'ai aussi besoin du repos non 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 tu n'en as pas besoin je suis malade ou à non je ne fais pas bien pas mais j'ai dit tu penses qu'on est là pour blaguer on bouge on bouge les gars oui je vous en prêt on doit la traiter mirem je connais la procédure que nous suivons ils doivent nous procurer un rapport de la police avant de pouvoir la soigner je sais qu'il faut parler problème elle l'est pas ta soeur n'est ce pas Elle ne l'est pas. Et s'ils sont tous des criminels ? Non, docteur, ce n'est pas ça, s'il vous plaît. Je vous en prie. Et comment le sais-tu ? Elle n'est pas ta soeur à ce que je cherche. Elle est... Non, docteur, s'il vous plaît. Laisse-moi vous dire. Elle n'est pas ma soeur, mais c'est juste pour aider. Je vous en prie, docteur, s'il vous plaît. Faisons quelque chose. Myriam, je ne vois vraiment pas comment t'aider. OK ? Tu connais la procédure. C'est soit tu m'apportes le rapport de la police, ou rien du tout. Merci pour avoir sauvé ma vie. De rien. Je suis contente que tu marches maintenant. Ah, très bien. Mais, ah, pourquoi une telle ressemblance ? Ça donne une confusion. Ouais, mais pourquoi ? Désolée, je veux dire, nous nous ressemblons à tout. La taille, la couleur, je veux dire, en tout. Et je pense que c'est comme des jumelles. Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. Mon Dieu, je suis très contente de te connaître. Moi, des mêmes. Alors, dis-moi, pourquoi est-ce qu'ils voulaient te tuer ? Les tuer ? Qui ? Les violeurs ? Oh, des violeurs ? Ah, t'inquiète. C'est une longue histoire. Ok, il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais que tu sois beaucoup prudente. Ok ? Sois prudente. Je me rends compte de rencontrer. Ça sera très cool. C'est aussi mon désir. Merci. J'ai confiance en toi. Myriam, comment oses-tu désobéir à mes ordres ? Qui t'a demandé de traiter cette fille sans le rapport de la police ? Docteur, je suis désolée. Désolée ? Tu es désolée ? Je t'ai donné un ordre direct et tu m'as désobéi ? Docteur, s'il vous plaît. Qui c'est qu'on lui avait tiré dessus ? Je suis désolée, docteur. Elle avait fait l'hémorragie. Je devais sauver sa vie, docteur. S'il vous plaît, je vous en prie. Myriam, que ce soit la première et la dernière fois que tu me désobéis dans cet hôpital. Oui, docteur. Est-ce que tu m'as compris ? Oui, docteur. Disparais de ma vue maintenant. Merci, docteur. Disparais, j'ai dit. D'accord. Stupide fille. N'importe quoi. Je voulais vous dire toutes que nous avons une si grande personnalité dans cet hôpital. Et j'aimerais que vous puissiez faire tout ce qui est humainement possible pour les bâter. C'est un politicien. Et il nous avait promis une somme de 1 million d'hénéras. Donc, s'il vous plaît, nous devons gagner sa confiance. Excusez-moi, madame. Parlez-vous de celui qui est dans la chambre privée ? Exactement. Et pour être plus précise, Myriam, je te confie cette tâche. Je veux que tu puisses utiliser ton arme féminine pour l'avoir. Pas de problème, madame. Ayez confiance en moi. J'ai un esprit disposé pour le faire. J'aimerais que vous puissiez considérer qu'il est déjà bien fait. Je sais ce que tu peux faire. Le docteur ne doit pas du tout être au courant de tout ça. Oh, pas de problème, madame. Merci. D'accord, madame. D'accord. Bonjour, Tiff. Je veux bien, merci. Oh, bien sûr que je connais la personne qui parle. Je vous connais. Oh, vous voulez venir ? Ok, ok. C'est bon de le savoir. Oui, Tiff. Et vous venez quand déjà ? Dans des jours ? Ok, c'est bon. Je ferai de mon mieux pour qu'on se voit. Ok, c'est bien. Bye. Madame, je viens d'apprendre qu'un autre politicien vient ici à l'hôpital. Vraiment ? Oui, madame. Quand est-ce qu'il viendra ? Dans deux jours. Ok, tu seras de service ou sois libre. Je ne sais pas, je dois vérifier et vous revenir. Fais-le rapidement, ok ? Pas de problème, madame. Merci. D'accord. Finomène, viens ici ! Finomène, viens ici ! Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que tu es en train de faire en te promenant devant les locaux ? N'es-tu pas à ton poste ? Oh, monsieur, madame Rose m'a demandé de rester ici pour accueillir un client très important. Tu es une fille vraiment stupide. Une fille vraiment très stupide. Donc tu as abandonné ton poste juste parce que madame Rose t'a demandé d'attendre je ne sais même pas qui. Oh, désolé, monsieur. Mettons, va à l'intérieur avant que je ne change d'avis sur toi. D'accord, monsieur. N'importe quoi. Stupide fille. Présent, messieurs. Inspecteur. Messieurs. Quand allons-nous avoir ces cambrioleurs ? Messieurs, mes hommes sont encore sur le terrain faisant leur travail. Et je crois que bientôt nous aurons une piste pour eux, messieurs. Ok, je veux une bonne nouvelle. Je les veux morts ou vies, est-ce bien clair ? Oui, messieurs. M'as-tu bien compris ? Oui, messieurs. Ça, c'est de la pure négligence. Je t'ai fait assigner une mission et tu me désobéis ? Non, madame. C'est juste que le docteur m'avait vu dehors et il m'avait ordonné d'aller m'occuper d'autres patients. Ecoute un peu tes bêtises que tu racontes. Ecoute ce que tu dis. Tu veux que je crois à ça, hein ? Madame, c'est exactement ce qui s'est passé. Sors de mon bureau ! Sors ! Désolée, madame. Tu n'es vraiment pas crédible. Va-t'en ! N'importe quoi. Imaginez, cette fois elle veut me faire passer à côté de l'opportunité. N'importe quoi. Chérie, comment tu vas aujourd'hui ? Waouh, waouh, waouh. Je suis... Je me sens mieux. Et... Tu peux bien voir, la perfusion est presque finie. Cela veut donc dire que petit à petit, petit à petit, je suis en train de guérir. Ok, bien. J'ai parlé avec le docteur. Il m'a dit que tu vas sortir dans deux jours. Tu as dit quoi ? Tu as parlé avec le docteur, donc tu penses que c'est toi qui va me libérer ? Hein ? Ecoute, ni toi, ni les docteurs, personne d'autre ne fait décider de quand je vais quitter cet hôpital. Je suis le seul à me sentir très malade. Et je suis le seul qui ressent la douleur. Et je suis le seul qui sait quand je vais rentrer à la maison. Pourquoi, pourquoi donc tu me presses à rentrer à la maison ? Je ne vais pas bien. Je ne suis pas prêt à rentrer jusqu'à ce que je... 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 je sois réellement guéri. Et que veut dire cette attitude ? C'était juste une succession. Merci. Gardez vos suggestions pour vous-même. Je ne vais pas toujours bien. Ok. Ok. Qui veut dire tout ceci ? Sabina ! Sabina ! Sabina ! Madame ! Viens ici mon ami. Madame ! Mais tu as enlevé tous ces sales papiers sur ma table ? Désolée. Ça veut dire quoi tout ceci ? Je suis là. Les papiers sur la table. Qu'est-ce que tu racontes ? N'est-ce pas que tu es censée nettoyer ces bureaux. Je viens de les nettoyer. Tu as nettoyé ces bureaux ? Ce bureau est nettoyé. Et ma table est à cet état. Les documents sont éparpillés. Madame, je vous dis vraiment, je viens de nettoyer le bureau. Et d'où vient tout ceci ? Oui, bien sûr. D'où vient ça ? N'es-tu pas censée arranger cette table et mettre ces documents en ordre ? Madame, ne sois pas vexée. Je l'ai arrangé. Madame, j'ai nettoyé avec une main. Et l'autre main est en train d'arranger le papier. Oui. Tu as nettoyé avec une main et une main arranger le papier. Ne peux-tu pas parler un bon français, même pour une fois ? Madame, pour ça je suis professionnelle. Ne sois pas vexée. Je vais le faire vite, vite. Ne vous en faites pas, madame. Deo. Merci madame. Okota. Je pense que c'est dans quelques jours seulement qu'on peut avoir des traitements de base jusqu'à ce que je sois admis dans cet hôpital. Oui. C'est donc ça. Dis-moi quelque chose. Les infirmières là-bas sont vraiment spéciales. Elles vont te faire oublier même ta maison. Leur romance et tout ce qu'elles font, en fait tout ce qu'elles font là-bas est vraiment de première classe. Je te dis. Attends, attends. Est-ce que tu es sérieux ? Je suis sérieux. Non, 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 Chief. Non, mais écoute un peu. Je... Tu penses que c'est du mensonge ? Alors, où se trouve cet hôpital ? Hum... Je t'enverrai l'adresse par ton téléphone. Oui, par ton téléphone. Non, 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 Chief. Non, dis-qué. Mais tu me connais, non ? Tu peux l'envoyer maintenant. Tu as mon numéro ? J'ai dit que j'ai cette adresse, mais à la maison. Ah, s'il te plaît, non ? Tu feras mieux de l'envoyer. Parce que j'ai besoin de... Regarde-toi. Dis-qué. Et d'ailleurs, j'ai besoin d'être malade là, maintenant. J'ai besoin d'être malade là, maintenant. J'ai besoin d'être malade là, maintenant. J'ai besoin de... Regarde, il aime ça. Tu le sais bien, non ? Eh, jeune fille ! Eh, jeune fille, je ne pensais pas te voir ici. Qu'est-ce qui se passe encore ? Ah, mais dis quelque chose, non ? Qu'est-ce qui se passe ? Cette fille... L'infirmière... Oh, ta sœur humaine, n'est-ce pas ? Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que nous avons une telle ressemblance ? Je ne sais pas. C'est comme si... Ah, écoute, les gars, écoutez. Je ne sais même pas quoi dire, maintenant, à propos de ça. Je pense que tu peux peut-être aller voir ta mère et peut-être... Tu auras des réponses à ta question. Peut-être, c'est ça. Oh, mon Dieu. Le monde est très, très profond. Je ne peux pas imaginer deux personnes différentes avec une telle ressemblance. Je n'en reviens pas. Allez, madame. Est-ce que tu dois vraiment t'inquiéter pour toute cette affaire-là ? Le monde est profond, tu sais. Des parents... Différents... Un seul Dieu. Très, très profond. Bébé, moi, je t'ai déjà dit d'aller voir ta mère. Mon cher, s'il te plaît. Arrête un peu ce que tu dis. Nous avons des choses très profondes. Arrête. C'est ce qui t'inquiète. Honnêtement, Chief. Il n'y a rien qui ne vous dérange. Et je ne peux vous garder ici. Docteur. Je suis ici parce que je suis malade. Ça veut dire, je ne serais pas venu ici si je n'étais pas malade. Alors, vous êtes obligés de trouver ce qui me dérange. Et faites n'importe quel test que vous pouvez faire. Ça pourrait peut-être être malaria ou typhoïde. Ou bien peut-être la fièvre. Soit encore des maux de tête ou encore... Ça veut dire, faites encore des recherches. Cherchez, hein. Écoutez, si je ne suis pas malade d'après tes examens. Donc, je suis là parce que je vais être malade. Oh mon dieu. Oui. Vous n'êtes pas malade. Ok. Vous avez juste besoin de vous reposer. Allez juste prendre des jours de congés et reposez-vous. C'est exactement de quoi je parle. Le repos. Je n'ai pas assez de temps pour le repos. Je veux donc rester ici dans cet hôpital. Évidemment, pour le repos. Comme ça, je vais me rétablir rapidement et continuer avec mes affaires. Ok, on vous donne un repos médical. Repos médical. Pas de problème. Oui. Pas de problème alors. Cheeeeee! Que fais-tu avec mon mari? Le traitement, bien sûr. Traitement? Et il était en train de te caresser les seins? Docteur! Docteur! Tu vas voir Viens on va continuer Viens par là Viens on va continuer Viens non Viens d'abord Laisse le Viens on va continuer ensemble C'est toi ma femme Arrange-toi Arrange-toi Qu'est-ce qui se passe ici J'ai attrapé cette infirmière En train de caresser mon mari Jésus Est-ce que tu peux la fermer Ferme-la Comment est-ce que tu peux l'accuser injustement Comme ça Regarde-toi un peu Tu viens comme ça dans un hôpital Et tu es jalouse d'une infirmière Parce qu'elle fait très bien son travail Hein Quel genre de femme es-tu Est-ce que tu es une idiote Myriam Docteur Est-ce bien ce qui s'est passé Docteur regardez-moi Je lui ai donné l'injection Que vous avez prescrite Ah ah Madame Madame Je vais le tolérer pour cette fois Parce que votre mari ici présent Est un patient dans mon hôpital Sinon j'aurais pris une mesure Très sévère contre vous Maintenant Partez de cet hôpital Maintenant Quittez mon hôpital maintenant Pardon Tu peux partir Le doctor a dit que tu devais partir On verra Ces absurdités Où est-ce que vous avez ramassé au juste Ah docteur J'ai vraiment besoin d'un massage ici Ça fait mal Je t'en prie Rassure-toi que le patient est très bien Ok D'accord C'était quoi ça ? Infirmière Viens m'émasser Je vous laisse Viens Viens m'émasser Vous ne faites rien du tout Myriam est en train de gagner Tous les patients influents De notre société Ils sont tous des politiciens Une grande récompense Les attend Mais madame On ne fait pas la politique À l'hôpital J'espère qu'ils vont bientôt partir Ferme-la Ferme ta bouse Si tu n'es pas prête À emboîter le pas Tu peux débarquer Folle Je suis désolée madame Connaissez-vous ces politiciens Qui viennent à l'hôpital ? Faites-lui la cour D'accord madame Faites-lui la cour D'accord madame Disposez Nous devons l'avoir Comment vas-tu maintenant papa ? Bien Comme tu le vois Je me sens mieux Papa J'espère qu'ils prennent très bien soin de toi Ah écoute Et le stress Et le stress Le stress Grande quantité de sang Oui Oui Mais papa Personne ne te dérange Donc tu penses que comme tu ne me dérange pas Et Oujie ne me dérange pas non plus Et maman m'aime beaucoup avec son grand amour Que je n'ai rien d'autre qui me dérange Ecoute Mon ambition politique C'est vraiment un travail Rempli de stress Qui me dérange à tout moment Abandonne ça alors Abandonner Exact T'es encore très petit Tu ne sais absolument rien de tout ce que je parle Et j'ai pris que quand tu vas grandir Que tu comprennes au moins de quoi je parle C'est dont je parle C'est le pouvoir Plus de pouvoir Papa a besoin du pouvoir Je parle du pouvoir 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 Ça veut dire que le pouvoir est corruptible Oh C'est ce qu'on t'a dit à l'école Mais ce n'est pas vrai Ecoute Quand tu as Le pouvoir Tous les principes Ne représente plus rien Je ne comprends pas papa Tu veux dire que le pouvoir Est au dessus de la loi La loi N'est donc pas faite pour les riches C'est seulement le pauvre Qui en subissent Voilà pourquoi papa Veuille avoir le pouvoir Comme ça je vais C'est bon Assez 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 Hein C'est toi qui ne préoccupe le plus Quand est-ce que tu rentres à la maison Tu nous manques Ok Vous me manquez aussi Vous me manquez vous tous Ok Euh Quand est-ce que je serai de retour Quand est-ce que papa sera de retour Dans deux jours chérie Dans deux jours Dans deux jours Dans deux jours Confirmé dans deux jours Oh Oui madame je suis désolé pour le retard On doit parler pour les gens qu'on doit envoyer de l'autre côté Oui dans l'autre salle de l'autre côté Oui vous Vous demandez pourquoi je vous ai demandé d'attendre ici Dans cette salle qui est vide comme ça Oui c'est même de ça que nous devons parler Avec le temps Vous verrez l'importance de cet endroit Euh En passant Je 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 J'aimerais Présenter mon appréciation Et mes remerciements De la manière dont vous m'avez traité ici avec vos étrérieurs Merci monsieur Euh Comme je promets plus tôt J'ai décidé de vous présenter le contrat Et ce contrat là Vaut 50 millions de néras Monsieur ? Oui 50 millions de néras C'est vraiment beaucoup monsieur Oh oui vous avez travaillé pour ça Merci monsieur Vous savez comment travailler pour ça Merci Alors De quoi est-ce qu'il s'agit ? Il s'agit de Bébé Le bébé ? Oui Du genre Le nouveau-né ? Oui c'est ça Le nouveau-né Et maintenant j'aurai besoin de De son bébé Ah Monsieur Il est vrai que l'offre est vraiment alléchante Mais C'est très risqué Est-ce que vous acceptez l'offre Ou je peux la donner à une autre personne ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent cette offre Et qui sont prêtes à l'accepter Ah Monsieur Quand est-ce que vous aurez besoin de ces bébés ? Oh si vous en avez maintenant Moi je suis vraiment prêt D'accord monsieur Je vais y penser Et je vous reviendrai Ok Ok Allez y penser Mais n'oubliez pas Que Vous devez faire le travail intelligemment Et que Le temps nous est vraiment limité Oui monsieur Ok D'accord Très bien Oui Au revoir Très bien Je vous ai fait appel Pour une mission cruciale J'espère que le fil Vous vous rappelez Du patient Qui était dans la chambre privée Et qui a été libéré la semaine passée Euh Madame Vous parlez des chiffres du quai Oui Il a demandé à ce que Nous puissions nous fournir 100 bébés Nouveaux-nés Oh Quoi 100 nouveaux-nés Excusez-moi madame Qu'est-ce qu'il va faire avec ces bébés ? Je ne sais pas A propos C'est pas du tout mes affaires Il ne m'a pas donné les détails Mais ce que vous devez savoir Luffy Est que cette deal Va nous rapporter 50 millions de Neyra 50 millions ? Oh mon Dieu 50 millions de Neyra Mais c'est beaucoup d'argent Parfait Je vous ai appelé Luffy Parce que je sais que vous pouvez le faire Oh merci Rappelez-vous Que nous ne sommes pas seuls Dans ce contrat Donc nous devons nous mettre au travail Le plus tôt Sera le mieux Pas de problème madame Pas de problème Considère que c'est là Il est déjà fait Ces messieurs Vraiment terrible Comment il peut nous donner Un énorme travail Et nous demande De le remettre demain Ce n'est pas possible C'est un petit peu fou Allez ma chérie Je t'y crois C'est pas aller Je te fais confiance Il n'est pas normal Allons-y S'il vous plaît Salut Salut Je suis Myriam Elle c'est Juliette Nous sommes des infirmières Pouvons-nous Pouvons-nous parler avec vous Mais avec protection Avec protection Vous trouverez vos 300 000 ingrats Alors après si vous ne voulez plus retrouver vos parents Vous pouvez voyager pour l'étranger Vous voyez un peu Ok on va y penser C'est bon on en parlera Bien faisons ceci Donnez-nous vos numéros Comme si on va garder contact C'est bon C'est bon Enregistre Enregistre le numéro C'est opérationnel Ok Bien D'accord Bye Sous-titres par Jérémy Regardez comment est-ce que nous nous ressemblons S'il vous plaît Ne le faites pas Et encore Est-ce qu'il y a pour nous tous ici Oh oui Elle a eu à nous voir en pleine action Appeler à la police Est-ce que vous savez ça Vraiment Tu as raison Écoute Cette fille va nous dénoncer Je ne le ferai pas Croyez-moi Je ne dirai rien à la police S'il vous plaît Ne me faites pas du mal Vous voyez C'est une bonne personne Regardez un peu Elle ne fait du mal à personne Arrête 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 Stop Nous n'avons aucune assurance pour elle Mais dites-moi alors Quelle assurance nous avons Ah J'ai un deal pour vous le gars Un deal C'est une bonne personne C'est une bonne personne ah ma soeur tiens ah désolé ok désolé heureusement qu'ils n'étaient causé aucun dommage ouais ma chère j'ai béni les seigneurs c'est parce que cette fille me ressemble énormément si ce n'était pas pour elle je n'allais pas être pas jésus mais ma chère tu sais s'il faut considérer ce qu'ils t'ont fait comment pour as-tu admettre ces gars dans notre jeu nous devons travailler avec ces gars si nous entrons dans ces business de leur rendre les choses très faciles crois en moi n'oublie pas que nous ne connaissons pas à coeur le faire confiance c'est un risque je comprends ta peur mais t'inquiète mais la vérité est que nous avons besoin d'eux pour les moments nous avons besoin d'eux pour faire des grandes choses tu dois me comprendre s'il te plaît voyons voir comme tu insistes mais nous devons être très prudente nous devons faire très très attention bien sûr que tu as raison bien tu peux te reposer désolé ok bien relax détends toi ça va aller d'accord laisse moi tranquille tu as toujours sûr que Dieu nous épargne C'est un truc que j'ai choisi. Sous-titrage MFP. 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 Je vais dire, vont-ils réaliser ce qu'ils ont dit? Moi, je crois en eux. C'est vrai? Oui. Mais qu'est-ce que vous racontez les filles? Moi, je ne crois même pas à ces gens. Ce sont des charlatans. Salut. Salut. Bienvenue. Vous allez bien? Ça va bien. Oui, ça va. Alors, mon cher, ce sont des filles. Ne sont-elles pas belles? Jolies? Je m'en fous si elles sont jolies. Passons directement aux affaires. D'accord. Les filles, c'est les gars en question. C'est lui qui va s'occuper de vous. N'est-ce pas qu'il est très beau? Il va très bien faire son travail. D'accord? C'est bon, n'est-ce pas? Demande-lui de se dépêcher. On a vraiment du travail à faire. Sûr, pas de problème. Il te faut vraiment du travail pour améliorer tout ça. Ah! Et toi, avec tes gros seins, hein? Bouge, bouge. Bouge un peu de tes gros seins. Bouge-le. Allez, allonge-toi. Vas-y. Vas-y, doucement. Toi, tu la fermes depuis quand tu me demandes quoi faire. On est chez toi, ici. On est chez toi, ici. Où est mon bébé? Où est mon bébé? Mon bébé était ici. Qui a pris mon enfant? C'est qui? Matronne. Oui, docteur. Est-ce que l'une d'entre vous peut me dire ce qui se passe dans cet hôpital? L'autre fois, une femme a déclaré que son enfant avait été remplacé par un chien. Aujourd'hui, une femme s'est plainte à nouveau que son bébé avait été remplacé par un bébé mort. Eh bien, docteur. Cette femme nous accuse à tort. Je veux dire, elle n'est pas la seule à avoir accouché dans cet hôpital. Tout ce qu'elle veut, c'est ternir l'image de cet établissement. Docteur, je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Donc, toutes les deux voulaient me faire croire que cette femme mentait et que tout ce qu'elle a dit était des mensonges? Eh bien, docteur, il n'y a pas de meilleure explication pour cette affaire. Docteur, c'est très évident qu'elle cherche la personne accusée au sujet de la mort de son bébé. Donc, tout ce qu'elle a dit était des mensonges? Vous pouvez retourner à vos postes. Merci, docteur. Alors, ma chère, comment c'est voulu là-bas? Très bien, il y a déjà deux filles qui sont enceintes. Wow, c'est très bien. Écoute, ma chère, nous devons travailler durement. Tu sais que nous cherchons son bébé. Oui, je sais, nous travaillons durement à propos. Nous avons wifi maintenant et à la fin du mois, nous devons arriver à 15. Oh, s'il te plaît, fais-les juste pour moi, ok? Écoute, je veux payer une partie d'argent sur ton compte. Très bientôt, comme entendu. Bien, j'attends ça. D'accord, pas de problème. Écoute, je dois aller maintenant. J'ai le traitement à faire. D'accord, pas de problème. Bye. D'accord, on s'appelle alors, ma chérie. Bye. Eh ou? Salut les filles, comment vous allez? Nous allons bien. Je voulais juste te demander. Tu es dans quelle équipe? Une équipe? Je ne comprends pas. Avez-vous créé des équipes ici? Ce n'est pas ce qu'elle a dit. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux me dire que tu travailles dans cet hôpital, mais tu n'es pas au courant de ce qui se passe? Jésus, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le docteur est au courant de ça? Eh bien, c'est un secret. Mais il n'y a que peu de gens qui sont au courant de ça. Mais ce qui importe est qu'il y a une somme colossale dans ces deals. Ma belle, très bientôt, je vais m'acheter une voiture. Un véhicule. Oui, la voiture. Laisse-moi te dire. Ces deals sont en train de s'effectuer par les infirmières de cet hôpital. Jésus Christophe, mon Dieu. Et quand le docteur fait des prescriptions, aucune infirmière ne fait le traitement. Non, ce n'est pas vrai. Et c'est les patients mères? Vous voyez celle-là? Des cons, mais les patients mères ou pas, ce n'est pas notre affaire. Tout ce qui nous intéresse, c'est l'argent, les billets qu'on va nous donner. Seigneur des anges, l'argent? Ça, c'est une humaine. On ne peut pas faire de l'argent avec les 100 humains. C'est quoi, on s'emmêle? Je ferai rapport au docteur. Tu vas faire quoi? Je ferai rapport au docteur. Tu vas t'accuser auprès de docteur? Eh bien, vas-y, ne te gêne pas. Je vais tout simplement nier. Comme ça, tu diras au docteur où est-ce que tu as trouvé cette information, Sainte-Marie. Chers collègues. Kit! Tu ne pars pas au travail aujourd'hui? Je n'irai pas mon cher, j'en ai mal de cet hôpital. Je crois que je dois aller voir ailleurs Qu'est-ce qui ne va pas avec l'hôpital? Ce qui se passe dans cet hôpital est très dangereux Que Dieu m'en épargne Je n'arrive pas toujours à comprendre Écoute, il y a deux groupes de gens dans cet hôpital C'est soit tu es dans l'un des groupes ou tu restes dans ton coin Un groupe fournit des bébés et l'autre est dans le trafic de drogue Comment veux-tu que je travaille dans cet environnement? Jésus Christ! Quand la police viendra arrêter tout le monde, qu'est-ce que j'ai tiré? Les bébés? Trafic de drogue? Alors, qui font-ils des bébés? Je n'en sais rien Mais elles perçoivent des sommes importantes en le faisant Mais alors, dis-moi, qu'est-ce que tu attends exactement? Que veux-tu dire? Va le dénoncer à la police Moi? À la police? Oui Je risque de devenir une cible Je ne te comprends pas Je ne l'ai nulle part Ok Je pense que je dois le faire moi-même Je vais aller tout droit À ces bureaux de la police Et leur dire toute la vérité C'est quoi ton problème? Tu n'as même pas de preuves Tu sais que ce n'est pas facile à réaliser comme tâche Écoute, écoute-moi très bien Il faut qu'on fasse quelque chose Je vais là-bas Et d'ailleurs, laisse-moi m'échanger Je le fais tout de suite Richard, là, ça devient ton problème Ne m'en compte pas des dents Non, je n'aime pas pour ça Attends seulement Quel genre de personne es-tu? Messieurs Ma soeur travaille dans cet hôpital Tu sais Elle serait venue ici elle-même Mais Elle a vraiment peur d'être exposée Après s'être informée Tu connais bien le monde où on vit, non? Voilà pourquoi je suis là moi-même Ta soeur est-elle bien sûre De ce qu'elle a eu à te raconter? Elle, c'est vraiment ma propre soeur Elle ne peut jamais plaisanter Avec ce genre de problème Elle en est sûre? Ok J'enverrai mes hommes en quitter là-dessus Merci, messieurs Regarde là-bas Il y a une folle avec un enfant Oh, seigneur N'est-ce pas que nous devons récupérer ces bébés? Bien sûr que oui Et comment allons-nous y arriver? Hum Regarde On doit aller planifier quelque part D'accord, on y va Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai été attrapée J'ai été attrapée J'ai été attrapée Laisse-moi Réveille-moi mon bébé Mon bébé Réveille-moi mon bébé Mon bébé Mon bébé Bonjour Bonjour, infirmière Dis aux autres infirmières de venir me voir dans mon bureau D'accord Ah, ma chérie, c'est comment? Il y a combien de filles qu'on a recrutées maintenant? Le filles, ses travails est durs Celles que j'avais trouvées Elles m'ont dit qu'elles n'étaient pas intéressées Ah, ma chérie Arrête ça, non? Tu connais très bien le deal Notre argent en dépend Ah, dépêche-toi, s'il te plaît Écoute, c'est parce que tu n'es pas encore entrée dans le circuit N'est-ce pas que tu es une femme? Ah, ah Utilise ton influence Écoutez, pour cette fois-ci Si vous ne faites aucun travail Vous n'aurez rien, je vous dis Dis-le-lui En tout cas, rien en haut Écoutez, les filles Au moment où je vous parle Les policiers sont entrés dans cet hôpital Je crois qu'ils veulent envoyer les gens en prison Ah, 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 ah Les filles Tu ne sais que parler C'est tout ce que tu sais faire Tu ne sais que parler C'est normal pour elle Toi qui étais venue ici Comme une vendeuse D'incitation à essence Maintenant que tu ressembles à une infirmière Tu veux nous faire la morale? Vous croyez que je m'en Vous croyez que je fais marcher? Je ne m'en pas Ah, bon après Bon après, petit docteur Philomène, qu'est-tu en train de faire? Bon après, me dis, monsieur Qu'est-ce que tu fais? Mon celui était tombé Oh, désolé, monsieur Vous me croyez maintenant? Eh, eh, eh Eh Mais allez, Zoubi En tout cas, je ne pense plus être intéressé du tout Dans ce deal ennuyeux Je pense me retirer Mais allez, Zoubi Tu me connais, n'est-ce pas? Je suis un homme de la rue Et je dois rentrer à la rue, mon frère Euh, je ne peux vraiment pas m'imaginer dormir avec toutes sortes de filles Au nom de faire de l'argent Mais allez, mon gars, je suis fatigué Mec, honnêtement, c'est vraiment décourageant Je suis même fatigué Je suis vraiment fatigué Très fatigué Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'on se tire alors? Oui, exactement On doit vraiment se tirer Mais allez, nous sommes faits pour la rue Et nous devons y retourner pour faire de l'argent Ah, je vois que c'est un peu compliqué pour vous de me comprendre, les gars Tu as raison, mec, tu as raison D'accord, alors J'en parlerai à Myriam dès que je la verrai Oui, vas-y Ah, d'accord, vraiment, c'est qu'il faut faire Les gars, je serai très fin, moi Mais achète-moi quelque chose de frais, hein? Je n'ai pas dit que je ne vais pas racheter quelque chose Ah, ah, c'est quoi ça? Tu dois toujours fumer Jéris, s'il te plaît, moi aussi, il faut Il faut me trouver quelque chose Vas-y, s'il te plaît, achète-moi quelque chose Non, laisse ça pour moi S'il te plaît, je ne veux pas d'amener ça Arrête, je reviens Je pense que tu as raché On attend juste à qu'elles reviennent Et on va lui dire, on va lui dire On va lui dire ça comme ça Prestez pas Devant Vite Infirmière J'envoie cet enfant à l'université Elle m'a rapporté la grossesse La façon dont cette fille m'a énervé Je risque d'évacuer ses bébés de son ventre Où est le docteur? Où est le docteur? Calmez-vous madame Pourquoi voulez-vous rencontrer les docteurs? Mais répondez à ma question, non? Le docteur est là, oui ou non? Le docteur est dans son bureau, madame Mais malheureusement, nous ne faisons pas l'avortement dans cet hôpital Hein? Si le docteur ne le fait pas Je le ferai moi-même Je lui donnerai quelques produits Qu'elle va consommer Si on me pose la question de savoir Je dirais que le docteur avait refusé de me recevoir à l'hôpital Hé! Le docteur est là ou non? Écoutez Les docteurs sont là-bas dans son bureau Mais au cas où ils refusent de le faire Venez, je vous montrerai quoi faire Ne vous inquiétez pas Où est son bureau? Que je prenne quelle direction? C'est par là, la première porte à votre droite Viens! Bousse! Allez! Bousse! Quelle honte! Mon dieu! C'est ça, oh! C'est comme ça qu'on fait les choses C'est vraiment hanté Hé! Docteur! Docteur, je n'ai pas de travail J'ai envoyé cette fille pour étudier Elle est revenue avec une grossesse Je vous prie pardon Aidez-moi à évacuer ces bébés de son ventre Madame Je suis vraiment désolé Vous savez, nous ne faisons pas d'avortement ici Ok Et d'ailleurs Les bébés sont un cadeau de Dieu Pourquoi vouloir l'avorter? L'avortement est un meurtre Ok Et d'ailleurs, nous avons des politiques ici Je ne suis vraiment pas du tout prêt de les violer Ok Je suis vraiment désolé, je ne peux vous aider Docteur Je me suis privé de beaucoup de choses dans cette fille Pour faire étudier cette stupide de fille Madame Il y a des gens qui prient pour que leur trompe donne des fruits Chaque jour Et vous voici en train de vouloir en détruire une C'est inhumain, ce n'est pas bien Docteur Je n'ai pas de soutien Il n'y a personne qui prendra en charge cette grossesse Je n'ai qu'une main, je ne fais que mes débrouillés Madame Je suis vraiment désolé, madame Vraiment, je ne peux vous aider, ok Je ne peux vraiment faire cela, d'accord Vous devez vraiment m'excuser toute l'été Allez, lève-toi Tu vas prendre le gogoro Il va sortir de ton ventre Madame, madame, s'il vous plaît Madame Sais-tu que tu peux te faire de l'argent avec cette grossesse ? Comment ? Nous allons prendre ta fille, nous allons l'héberger Durant les neuf mois de sa grossesse Dès qu'elle accouche, nous allons vous donner 300 000 naira 300 000 naira ? Oui Juste comme ça Oui Madame, tu as fini avec le docteur ? Je n'ai pas eu un compromis avec le docteur Mais t'inquiète, j'ai déjà trouvé une solution Solution ? Comment ? Avec cette grossesse, je vais me faire de l'argent Je vais acheter la moto Je vais acheter la Jeep Je vais m'acheter une maison T'inquiète 300 000 naira C'est beaucoup d'argent Juliette, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que tu vas me raconter ? De n'importe quoi Comment oses-tu détourner ma cliente ? Je crois que ta tête ne tourne pas bien Etais-tu là quand je parlais avec cette femme ? Où son nom est écrit sur ton manche de visage ? Tu insultes mon visage ? Bien sûr Tu es une folle Peux-tu te comparer à moi ? Hein ? Ou dans toute ta famille Qui peut se comparer à moi ? Tu es une folle Le monde ne cessera de nous étonner Donc c'est comme ça que tu te trompes ? Tu crois que tu es jolie ? Je ne te blâme pas C'est cette overdose qui est derrière toi Qui te fait croire que tu es jolie Regarde-toi Odé, moumou Tu penses faire l'argent Alors c'est à moi Que cette pute est en train de parler Oh, peu importe Je l'accepte Je ne l'ai ni pas Au moins Je fais le profit avec Hein ? A quand les hommes t'ont fait arrêter en route ? Pour t'apprécier et demander une amitié avec toi Dis-moi A quand ? Ne viens pas m'affecter avec ta malédiction Oh Oh Qui veut dire tout ceci ? Mais pourquoi il y a tous ces bruits ? Nous sommes maintenant au marché ou quoi ? Hein ? Pourquoi vous dérangez le patient ? C'est Juliette Elle veut détourner ma cliente Docteur, ce n'est pas vrai En ce temps, je trouvais cette dame dehors Et quand j'ai commencé à l'orienter Elle est sortie directement Elle a commencé à crier Juliette Je peux bien voir que tu es en train de mentir Vous ne me croyez pas docteur ? Pas du tout C'est comme ça que vous jugez une affaire ? Ok C'est pourquoi tu ne vous fais pas confiance Comment oses-tu me parler ainsi ? Est-ce que tu es stupide ? Comment oses-tu ? Hé Vous voulez me créer des problèmes toutes les deux dans cet hôpital ? Hein ? Ne vous en faites pas Je suis prête pour vous Détrompez-vous Je n'ai pas peur de vous Vous ne me ferez rien du tout Ça veut dire ? Ça veut dire Si vous me chargez toutes les deux Vous me verrez sur votre route Je t'ai tourné ta leçon Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ces bruits ? Hein ? Dites-moi Et qu'est-ce qu'il se passe ici ? Elles se battent Maitron Noma Maitron Rose Que veut dire tout ceci ? Docteur Elles se disputent à cause de notre client Client ? Et c'est ce pour quoi elles sont en train de se battre ? Oui docteur Nous étions au point de les résoudre avant votre arrivée Infirmière Pourquoi tu es en train de vous battre ? C'est Juliette Elle le tourne ma cliente Cliente N'avons-nous pas assez de clients dans cet hôpital ? Ne travaillons-nous pas ici ensemble ? Docteur C'est à propos du client qui est dans la chambre privée Elle se discute pour savoir qui va s'occuper de lui Maintenant dites-moi Qui a-t-il de si spécial avec ce client dans la chambre secrète ? Qui vous pousse à vous disquiser pour savoir qui va le traiter ou pas ? Ne sommes-nous pas une unité ? C'est ça docteur Maintenant quittez toute ma vie avant que je change la vie sur vous Et vous madame, qu'êtes-vous en train de faire ici avec votre fille dans mes locaux ? Non ! Ne vous êtes-ce pas dit que je ne fais pas ça ici ? Allez-vous-en Comment peux-tu être folle jusqu'à ce point ? Comment peux-tu être folle jusqu'à ce point ? Comment peux-tu être folle jusqu'à ce point ? Abonnez vous ... Salut les filles ... Bonjour Monsieur ... Bienvenue ... Merci beaucoup ... C'est vraiment un très bon début ... Madame ... D'accord Monsieur ... Très bon travail ... Merci ... Alors, elles sont à combien ? Cinquante, y compris celui qui était mort ... Ah oui, donc c'est comme ça ... Il faudra en ajouter, mais vous méritez des félicitations ... D'accord Monsieur ... Venez Madame ... Merci Monsieur ... C'était un très bon travail ... Un très bon travail ... Oui Madame ... C'est un très bon travail ... J'apprécie ... Merci Monsieur ... Comme je vous ai dit autrefois ... Vous méritez une récompense ... Merci Monsieur ... Alors ... Ceci est une partie de la somme ... Dans les contrats ... C'est un très bon travail ... C'est un très bon travail ... C'est un très bon travail ... Un autre contrat ... Oui Madame ... J'ai des amis ... Qui sont vraiment prêts ... A faire du business avec vous ... Juste des bons résultats ... Et alors ... Vous allez nager dans l'océan de la richesse ... Oh ... Merci Monsieur ... Rassurez-vous que le travail sera bien fait ... Merci Monsieur ... Merci ... Pas de quoi ... Je pense que je dois partir ... D'accord Monsieur ... Alors ... Prenez soin de bébé ... Merci ... Merci Monsieur ... Oui ... Au revoir ... Oui ... Au revoir ... Chut ... Chut ... Oui ... Tu calmes ... Euh ... Myriam ... S'il te plaît ... Approche ... Approche ... Ecoute ... T'effaches pas ... Je t'en prie ... Euh ... Myriam ... Je me demande ... Comment est-ce que ... Mme Rose ... S'il te plaît ... Est-ce que c'est dit ... Il a payé ... Oh ... Je ne comprends pas ... Des quoi parlais-tu ... C'est quoi encore ... Myriam ... Tu sais pourquoi ... Je les démontre ... Tu sais pourquoi ... Je t'en prie ... Réponds-moi ... Donc ... Si je te dis ça ... Tu ne le diras à personne ... Je jure ... Ne jure pas ainsi ... Ah ah ... C'est-tu combien de gens dans ces mondes ... Qui ont déjà juré ... Et comme tu le fais là ... C'est quoi ... Je n'aime pas ça ... Arrête de jurer ainsi ... Les politiciens ... On ne s'est pas entendu que tu vas crier ... Ah ah ... C'est quoi ... Désolée ... Tu veux dire ... Que Mme Rose ... A récupéré l'argent ... Et elle ne me l'a pas dit ... En ces guerres ... Je mettrai cet hôpital en fait ... Eh ... Va ... Va là-bas ... Va faire des bêtises là ... Eh ... Eh ... Oh Dieu ... C'est pas vrai ... Eh ... Bon après-midi madame ... Bon après-midi ... Madame ... Oui ... J'ai appris que le chief avait payé de l'argent ... Mais tu ne nous as rien dit ... Qu'est-ce que tu veux dire ... Il ne nous a encore rien payé ... Madame nous avons le même type de contrat ... Que celui de madame Normand et Myriam ... Et alors ... Elles ont acheté de belles voitures ... Je l'ai suspecté ... J'avais suspecté ... Que c'était cet argent qu'elles ont acheté le véhicule ... Dis-moi ... Qui t'a donné cette information ? Oh ... Madame ... Il n'est pas question de chercher à savoir ... Qui me l'a dit ... Aviez-vous reçu du cash ou un chèque ? Es-tu sourde ? Je t'ai dit qu'il ne nous a rien donné ... Je vais aller le voir dans son bureau ... Tu peux disposer ... D'accord ... Ça c'est pour toi ... Merci madame ... Merci madame ... Et pour toi ... Merci madame ... C'est son appréciation pour les boulots ... Que nous avons fait un record ... Alors je demanderai à vous toutes ... De continuer à faire ce boulot ... Oui madame ... Merci ... Merci beaucoup madame ... Gardez bien votre argent ... D'accord ... Merci ... D'accord ... Vous pouvez partir ... Merci madame ... Merci ... Comment puis-je me retirer pour Ikenna ? Je suis membre de l'information de ce parti ... Avant même son arrivée dans ce parti ... J'ai dépensé mon argent sur ce parti ... J'ai eu à participer ... A tous les congrès ... Dans toutes les réunions ... Dans toutes les visites du parti ... J'étais là ... Avant même l'arrivée de Ikenna ... Et comment ... Maintenant que le parti marche très bien ... Vous voulez que je me retire ... Pour céder ma place à Ikenna ... Mais ... Tu sais ... Franchement je me pose beaucoup de questions ... Ça veut dire ... Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible ? La hiérarchie de notre parti ... Peut te demander ... Peut te demander ... Tif Dike ... Et laisser les pouvoirs à Ikenna ... Un illettré ... Un forien ... Il n'a même pas étudié ... Ah ... Pardon ... Mais ... Je pense que ... C'est peut-être ... Le travail de ... Des ... Des parrains ... Qui se fait sentir ... Je m'en fous ... Je me fous vraiment de qui sont les parrains ... Oui ... Parrain mon oeil ... Tif Dike ... C'est maintenant ça la réalité ... Que feras-tu à propos de ça ? Ecoute ... Ecoute ... Ecoute ... Ecoute ... Ce soit disant parrainage ... A vraiment détruit ... Le ... Le ... Le système politique de notre pays ... Et si nous ne prenons pas des précautions ... Ça va vraiment détruire notre pays davantage ... Comment est-ce que ... Un homme ... Qui n'a même pas une bonne éducation ... Et qui n'a aucun diplôme du tout ... Peut être nommé ... Pour représenter une autre partie ... Et dans des grandes élections ... Et dans un état comme le nôtre ... Oh mon dieu ... Je n'arrive vraiment pas à croire cela ... Dike ... Vraiment ... Je suis là ... En train de ... De m'inquiéter ... Comment est-ce qu'un grand parti ... C'est vraiment incroyable ... Commettre une telle erreur ... Mais ... Mais ... Il va faire quoi là-bas ? Mais qui va-t-il vraiment gouverner ? Ce peuple qui connaît déjà ... Beaucoup de choses comme ça ... Il pense que c'est un endroit ... Où nous vendons des tomates ... Et des poivres ... Hein ? Écoute-moi ... Ce que Iken a fait ... Il a touché à laquelle il y a ... Et je me chargerai de lui ... Je te promets ... Allo ? Oui ... C'est bien mon téléphone ... Madame Rose ... Laquelle ? Ok ... Ok ... Je me rappelle ... L'hôpital Noah's Ark ... Ah ... Je peux maintenant me rappeler ... Alors ... Que puis-je faire pour vous ... Madame ? Non ... Non ... S'il vous plaît ... Je ne suis pas du maire à voir ... Qui que ce soit aujourd'hui ... Madame ... J'ai bien dit ... Que je ne suis pas du maire à voir ... Qui que ce soit aujourd'hui ... Même pas ma propre mère ... Merci ... Madame ... Nous aimerions connaître ... L'évolution de choses ... Oui ... Bien ... Je viens de l'appeler ... Il a dit qu'il n'est pas prêt à voir ... Qui que ce soit ... Entrée de jeu ... Dites-moi ... Combien de gens avez-vous déjà convaincu ? Bien ... J'ai trois filles ... Et toi ? Aucune ... Et toutes les deux ... Vous voulez avoir l'argent ? Madame ... Nous allons continuer ... A convaincre le fille ... Oui ... Exactement ... Vous pouvez avoir raison ... Je suspecte ... Norma ... Et Myriam ... Certainement ... Ils ont du choix ... De l'étif d'Iké ... De travailler avec nous ... Mais ne vous en faites pas ... Je ne dirai rien du tout ... Jusqu'à ce que je le vois ... Madame ... S'il vous plait ... Si vous comptez faire quelque chose ... Faites-le rapidement ... Notre sang bouillonne ... Vous avez les sang chauds ? Vous n'êtes même pas en mesure ... De convaincre même une personne ... Vous dites que vous avez les sang chauds ? De guerre ... Poussez vite mon bureau avec ses sang chauds ... J'ai les sang chauds ... N'importe quoi ... Vous savez ... Vous savez ... J'ai pris le temps ... De réfléchir sur tout ce qui se passe ... Et j'ai décidé ... De te céder ma place ... Ikena ... Vous portez les drapeaux ... De notre chère partie ... Dans les élections ... Qui arrivent très bientôt ... De notre état ... Que nous chérissons temps ... J'ai vraiment décidé de faire ça ... Jif Dikey ... Oui ... Merci beaucoup ... Merci beaucoup ... Ikena ... Félicitations ... Merci ... Dieu c'était avec toi ... Il va vraiment te bénir ... C'est bien ... C'est bien comme ça ... Bon ... Je veux ... Permettez-moi de m'élever ... Oui ... Je dois m'élever ... Bon ... Jif Dikey ... Oui ... Je veux ... Vraiment te dire ... Un grand merci ... Car je ne sais même pas ... Par où commencer ... Ah ... Vraiment ... Mais ... Laissez le pouvoir ... Pour devenir ... Le représentant ... De ces très grands partis ... Dans les ... Prochaines élections ... Qui viennent ... N'est pas aussi ... Quelque chose de facile à faire ... Et ... Je vais encore dire ... Merci ... Et ... Merci beaucoup ... Il n'y a pas de quoi ... Euh ... Tif au compta ... En personne ... Grand ... Tif au compta ... En personne ... Oui mon cher ... Tu sais ... C'est toi ... La personne ... La plus importante ... Dans cette réunion ... Et alors ... Je veux te dire ... Merci ... C'est vraiment ... Un merci spécial ... Merci beaucoup ... Vraiment ... Merci beaucoup ... C'est toi l'homme ... Je veux justement ... Vous assurer ... Vous deux ... Que ... Ce précieux moment ... Ne sera pas ... Une perte ... Et ... Une fois que ... Je serai là ... Vous ... Y serez aussi ... Tu vois ... C'est que je t'avais dit ... Tu comprends ce que je te disais ... Non ... Et je suis très sûr ... Qu'il ne va pas oublier notre clause ... C'est toi l'homme ... C'est toi l'homme ... Chers messieurs ... Vraiment ... Ça mérite ... Une grande célébration ... Tout à fait ... Tu as raison ... Alors ... Passons à l'action ... Ici ... Maintenant ... Avant qu'on ne rentre au parti ... Oui ... C'est Barman ... Barman ... Viens ... Amène nous la bière ... Qu'il vienne ... Alors ... Pourquoi ne pas ... Boire ensemble ... D'accord ... C'est le gros ces moments ... Bien ... Je ne sais pas ... J'ai découvert que ... ... Tu ne pouvais pas ... Le contrat ... Et ... Je compte faire les choses ... Un peu différemment ... Vous savez quoi ... Voici un million d'honneur à cash. Prends-le seulement pour tes inconvénients. Chief. Oui? Je ne comprends pas. De quoi parlez-vous? D'ailleurs, est-ce que c'est un million que vous avez donné à Norma? Oh, mais Mata, je lui ai donné de l'argent pour le travail qu'elle avait fait pour moi. Mais toi, tu n'as rien fait du tout. Mais au moins, je t'ai donné un million d'honneur. À ta place, je l'aurais quand même apprécié. Vraiment? Mais oui! Je vais vous exposer à la police. C'est une menace que tu m'as fait là ou quoi? Je ne menace pas les gens. Je dis ce que je pense faire. Je vois. Sors de ma voiture! Sors de ma voiture! Je veux vous exposer. Sois-en sûr que vous serez exposés. Va-t'en! Femme idiote, va-t'en! Je veux t'exposer. Rassure-toi. Tu me verras sur ton chemin. Es-tu sourde? Je te dis qu'il ne m'a rien donné. Mais pourquoi? Je vous en prie, madame. Ne me dites pas ce genre d'histoire. J'ai besoin d'argent. Il m'a dit qu'on n'a pas été notre target. De ce fait, il ne nous doit rien du tout. Même pas une compensation? Même pas un simple merci. Il m'a demandé de quitter son bureau. Cette femme. Cette femme nous a dupées. Cette femme ne nous a rien donné, ma chère. Même pas un centime, après tous les risques que nous avons encouris. Ma chère, nous n'avons rien vu. Même pas un centime. Non, waouh. Enfin, c'est toi que je blâme. J'ai toujours su que madame Rose est très cupide. Je te fais appeler de notre équipe. Si elle vous remettez votre part dans ses jackpots, qu'est-ce que ça va faire? Je crois que ce n'est pas moi que tu dois refaire. Et si c'est à toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es très stupide. Moi, stupide. C'est toi, ta grand-mère, ton grand-père, ta génération entière qui est stupide. Comment oses-tu? Comment oses-tu? Toi, je vais personnellement finir avec toi dans cet hôpital. Tu ne me feras rien du tout. Je te tiens l'œil. Si tu oses avec moi, c'est toi qui vas regretter. On verra bien. Tu as bien fait. Très bien fait. C'est toi, mes cupides. Très cupides. Allons-y. Sous-titrage ST' 501 Oui, bonjour. Bonjour, Chief. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Très bien. Comme je vous ai dit dernièrement, j'ai un nouvel accord pour vous. Et ce nouveau deal est vraiment plus important que moi que l'autre là. Chief, de quoi est-ce qu'il s'agit? Bien, vous avez sûrement entendu dire que mon ambition de devenir gouvernement de cet état a été cassé par un soi-disant remplacement avec un ami que j'ai. J'espère que tu le connais. N'est-ce pas? Oui, monsieur. J'avais appris la nouvelle. Je me demandais pourquoi vous avez laissé tomber une si belle opportunité juste à cause de l'amitié. Oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Pourquoi devrais-je faire ça? Mais aussi la vérité que je ne suis pas encore d'accord avec ça. Et c'est là que vous entrez en jeu. Comment? Chief, je ne suis même pas une politicienne et je ne connais pas la règle du jeu. Je sais, je sais que vous n'êtes pas politicienne. Mais vous vous rappelez, c'était moi qui avais présenté les Chiefs Ikena dans votre hôpital. Très bien. J'ai même été informé qu'il restait dans votre hôpital juste pour avoir un faux repos. Je veux que le Chiefs Ikena soit mort. La manière dont vous allez le faire, ce que vous allez utiliser pour achever cela, moi, je n'en sais rien. Mais, juste après le deal, vous aurez 100 millions de nera cash que vous aurez. Chief, je... Est-ce que je peux avoir un peu de temps pour réfléchir? Oh, oui, vous êtes libre. Vous êtes libre d'y penser. Vous êtes libre. Comment ça marche avec l'autre deal que nous avons? La majorité de filles vont bientôt accoucher. Très bien, d'accord. Mais, n'oubliez pas, s'il vous plaît, nous n'avons vraiment pas beaucoup de temps. Et, s'il vous plaît, n'oubliez pas, la somme des 100 millions de nera cash pour vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Myriam, Madame, j'aurais souhaité que nous puissions discuter à l'hôpital. Mais, Rose a fait de l'hôpital un endroit inconfortable pour nos business et surtout pour le problème lié à notre travail. On peut discuter, mais sans qu'il nous semble. Chief dit qu'elle m'a proposé un deal de 100 millions de nera. Un million de nera, ça c'est beaucoup d'argent. Alors, en quoi consiste ce deal? Oter l'avis à quelqu'un. Il veut que nous puissions éliminer son opposant aux élections gouvernementales. Tuer son opposant? Mais pourquoi est-ce qu'il veut le tuer? Pourquoi d'autre? Le pouvoir, c'est comme ça que ça se passe dans ses montres. Alors, es-tu d'accord ou pas? C'est bon. Ah, bonjour docteur. Oui, bonjour, maitrone Rose. Avez-vous fini avec le check-up du patient? Oui docteur. Très bien. Docteur, je veux discuter quelque chose avec vous. Oui, allez-y. C'est au sujet de la police qui était venue la fois dernière. Police? Qu'est-ce qui se passe alors? Docteur, il y a pas mal d'activités illégales. Qui se passe dans cet hôpital? Si vous ne veillez pas, vous serez dans la honte et dans la disgrâce. Maitrone Rose, vous n'allez vraiment pas droit au but. Qu'est-ce que c'est? Les disparitions de bébés. Les bébés qui sont échangés avec des peluches. Elle convient le jeune fille de tomber enceinte pour enfin prendre l'air bébé à l'accouchement en échange d'argent et elle drogue les patients. Vous voulez dire que tout ceci n'a pas cessé de se passer dans mon hôpital sans que je n'en sèche rien du tout? Oui, Docteur. Bien, dites-moi, qui sont celles qui sont responsables de ces actes nauséabondes? Les Docteurs Noma, Myriam et quelques infirmières. Avez-vous des preuves à fournir pour poursuivre ces allégations? S'avec cet argent qu'elles achètent du véhicule, Docteur, elles gagnent des jackpots. Ce ne sont pas assez des preuves, ça. Mais je pense que je sais quoi faire. Bonne journée, Docteur. Quoi? Comme tu le disais auparavant, on peut bien vous aider de voyager pour l'étranger, vous voyez? C'est seulement si vous le voulez. D'après tout, personne ne va vous poursuivre. C'est une bonne chose. Mais le problème est que je n'ai jamais été enceinte auparavant. Oh, madame, ne vous fâchez pas. Et si on nous montrait toutes à la télé comme des personnes recherchées? Vous montrez à la télé? Oui, madame. Ils ne connaissent rien à propos de vous. Alors ne vous inquiétez pas. Écoutez, vous avez tout ce que vous voulez dans cette maison. Alors, soyez calme. Rien ne va vous arriver. Cette maison est trop ennuante. Ah ah! On n'est pas autorisés de bouger d'un pas. Ne n'ose pas du tout crier ici. J'ai entendu quelque chose. Bon après-midi, docteur. Bon après-midi. Maître Nora. Oui, docteur. Infirmière Myriam. Docteur. J'avais justement envie de vous voir dans mon bureau. Mais puisque vous êtes ici, il y a une accusation portée contre vous. J'aurais bien aimé appeler la police mais je voulais d'abord poser les questions moi-même. Oh, docteur. Quelle allégation si je peux le savoir. Est-ce bien vrai que vous êtes les responsables des disparitions des bébés dans cet hôpital? Et êtes-vous celles qui recrutaient des jeunes filles et les mettaient enceintes pour votre rançon? Et une fois qu'elles mettent au monde, vous êtes celles qui vendaient ces bébés et droguaient également les patients dans cet hôpital? Oh. Oh. C'est bien. C'est bien, je sais. Pas du tout, docteur. Ah. Myriam. Docteur. C'est la première fois que j'apprenne ceci. Si je peux demander qui vous a dit ces mensonges. Je l'ai eu dans une source que je ne suis vraiment pas du tout prêt de révéler en ce moment, en tout cas. Docteur, croyez-moi, hein? Ce ne sont que des mensonges. En effet, est-ce qu'il y a un patient qui vous a dit qu'il a été traité par un mauvais médicament? Ok, tu as raison. Docteur, qu'importe la personne qui vous a raconté tout ça, elle est vraiment une ennemie du progrès. Oui. Peut-être elle croit que c'est vous qui nous avez remis de l'argent pour acheter des voitures. Bah, je vais être sûr de ces allégations pour l'instant. Mais toutes les deux devaient être très très prudentes. Oui, docteur. Merci. C'est bon. Allez, respire. Respire profondément. C'est bon. Le bébé est là. Ok. Allez, arrête de crier, s'il te plaît. Doucement, madame, poussez bien. Allez-y. Allez-y. Fais-le. Pousse. Pousse. Oui. Madame, ça, c'est devenu très sérieux. Allez, fais d'abord sur le bébé. Écoute, calme-toi très bien et calme tes jambes alors, vas-y. Justement. Tu peux pousser maintenant. Vas-y, tu dis à la fin. Vas-y, tu peux y arriver. Hé, madame, celle-ci est devenu trop faible. Laisse-toi que tu es une infirmière. Myriam, c'est-à-dire que tu es une infirmière. Mais pour moi, elle est devenue très faible. Maintenant. Bébé, je vous dis, écoutez, je ne blague pas ces derniers temps. Regardez-moi très bien. Waouh, ma belle, tu es juste splendide. Franchement. Je ne blague pas ces derniers temps. Je suis arrivée. Vous savez quoi avec moi? Si j'ai besoin de quelque chose, je veux faire juste, hé, toi, j'ai besoin de ça. Viens. Hé, emmène ça. Emmène ça. Emmène ça. Emmène ça. Je suis à la page. Je ne blague pas ces derniers mais tant que je vous dis. Je suis à la une. Waouh. Honnêtement, ma belle, c'est très clair. On peut bien le voir sur toi. Mais attends un peu. C'est quoi le secret? Bien. Il y a quelque chose dans mon bureau. Ce n'est pas pour les gens qui ne savent rien. Je dis bien que les gens qui ne savent pas réfléchir des gens de la basse classe. Non, 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 non. Avez-vous vu ma nouvelle voiture? Non. Non. Ce n'est pas une petite eau. C'est une grande voiture. Croyez-moi, si vous la voyez, franchement, ici, dans tout Nigeria, c'est la plus grande marque de ce moment. Oh, ma chérie, mais qu'est-ce que tu attends? Franche-moi, c'est délic. Allez, vas-y doucement. Attendez un peu. Ma belle, quel est ce deal? Dis-moi, parce que ma tête commence déjà à bouger. Ah, ah, ma chérie, s'il te plaît, calme-toi. Je me sens charde. Mais vas-y. Mais vas-y. Tu n'as pas le temps de rester ici. Je vais vous faire sortir. Vous allez prendre un peu de jus. On va boire, manger. Et je vous parlerai de ce deal. Ah, j'en ai hâte. J'en ai hâte. Allons-y. D'accord. Un fraîcheau somme. On y va. Merci beaucoup. Et tu vas couler. du corps, allô. Ça ne va pas que tu me chauffes encore la tête. Cinq jours de chance. D'accord. Cinq jours de chance. Puisque moi, j'en ai déjà chaud. Nous ne vons plutôt prendre un truc qui est très frais. Ah oui. Nous voici arrivés. Vous allez choisir tout ce que vous voulez comme jus. Cool. Merci. Oh oui. On va bien se régaler. Sous-titrage ST' 501 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 prouver mon projet à moi que je lui donne c'est que tu considères comme un cauchemar bien sûr que c'est un cauchemar et pardon à moi que tu me viennes en aide ou m'emprunter cette somme non 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 je donne pas l'argent mais je peux t'apprendre comment est ce que tu peux 300000 chaque fin du mois c'est seulement si tu acceptes l'offre 300000 naïra dans neuf mois et alors qu'est ce que tu attends je suis dedans et fait moi c'est quoi l'idée je suis prête à tout je crois que ce n'est pas pour les trottoirs ou non tu tombes enceinte et après neuf mois tu me donnes les bébés et toi tu as ton argent c'est tout allez tomber enceinte et mon projet et qui deviendra mon projet puisque je ne l'est pas encore fini dégage arrête ça c'est ce que tu dis je voulais juste t'aider bien si c'est pour ton projet je vais te donner 60000 naïra mais en une condition je te donnerai un homme avec lequel tu vas coucher ensemble tu dois tomber enceinte et je dois me rassurer que tu es enceinte pour que je te donne cet argent et bien c'est une piste mais c'est très très délicat pas de cette façon quand même bien pas de problème les filles je vous donne le temps de réfléchir ok bien je crois que je dois vous le dire ok bien au revoir t'es très bien santé toi merci merci je vous dis franchement c'est vrai que je suis pas là non mais c'est possible tomber enceinte allez va t'en je ne comprends rien du tout elle ne me contredit pas pardon chacun c'est ça Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! C'est toi que je vois, c'est une autre personne. Maman, c'est moi. Non, Guamou, incroyable. C'est à qui les véhicules ? Maman, cette voiture, ça m'appartient. Jésus, mon Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Hé, donc, tu t'es fait de l'argent jusqu'au point d'acheter un véhicule. Maman, c'est dur. Hé, la honte sera au compte de mes ennemis qui se sont moqués de moi. Amen, non ? Hé, ils se rendent à la honte. Dieu qui n'abandonne pas ses siens, Jésus, il m'a soutenu. Les dieux de vous, Seigneur. Ma fille, je suis fière de toi. Viens, on va à la maison. D'accord, pas de problème. Seigneur, quelle joie, quel bonheur. Mon enfant, ma fille. Oh, Seigneur, merci. Merci beaucoup, mon Dieu. C'est qui dans ce véhicule ? Je n'ai aucune idée. Peut-être qu'il est à la recharge de quelqu'un. Ou soit, c'est un kidnappeur. Ah, ah, Ego. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, c'est une femme qui est dedans. Ou as-tu vu un homme là-côté ? Il se pourrait qu'ils se sont cachés. On ne sait jamais. Partons. Adako, Ego. Tu as entendu ça ? C'est une personne qui nous connaît. Est-ce que tu la connais ? Ah, Marie. C'est toi ou ton fantôme ? Tu as maintenant un véhicule ? Eh, ce n'est pas vrai. Tu veux dire Myriam ? Hein ? Celle qui avait quitté le village pour la vie ? Elle a même son une voiture. Eh, comment ça ? Les mondes ne cessera de nous étouler. Alors, les filles, comment tu es avec moi ? Rien de grave, ma soeur. Marie, comment vas-tu ? Eh, chérie. C'est une longue histoire. Est-ce qu'on va rester ici pour parler ? Dites-moi, où allez-vous ? Nous nous dirigeons au coin du village, ma soeur. Ah, c'est vrai. Mon TGV, donc, vous déposez. Vous voyez, Marie, elle va nous accompagner. Moi, dans ce véhicule. La Marie qui était ici au village. Marie. Eh, mon Dieu. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez amené même à l'étranger. Alors, c'est ça le deal. Mais, Myriam, comment je peux coucher avec un homme que je ne connais pas ? Et s'il est infecté, qu'il me contamine, hein ? J'ai compris. Donc, tu vas me dire que tu n'as pas de petit ami ou encore, tu ne le fais pas. Dis-moi, c'est quoi ? Je ne le ferai pas. Je veux dire, c'est très mauvais devant Dieu et les hommes. Oui. D'ailleurs, notre corps est le temple du Saint-Esprit. J'ai t'entendu. Ton corps est le temple du Saint-Esprit, mais tu as quand même deux enfants dont tu ne connais même pas leur père. Dis-moi un peu. C'est maintenant que tu as réalisé que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Quand tu le faisais, là, tu ne le savais pas du tout, c'est ça, non ? Maintenant que Dieu t'a protégé, tu as couru vers lui, tu es née de nouveau, va d'abord réparer avec ton père là-bas. Ton père a déjà été pasteur. Va chercher ta vie là-bas. Je m'en vais. N'importe quoi. Dégage, je ne suis pas s'interagé. Allez, vas-y. Nous reviens plus ici. Ma belle, tu peux partir. On n'a même pas besoin de toi. Pardon, je ne suis pas partie en toi. Tu peux les suivre. Va-t'en. Myriam, retourne-nous en notre chat. C'est moi qui les avais appelée, n'importe quoi. C'est comme ça que leur vie vont s'arrêter. Elles vont s'arrêter avec des frères de l'église qui vont les épouser, leur donner des enfants. C'est tout. Elles ne vont jamais aller en ville. C'est ça leur vie même. Je regrette de les avoir emmenées ici. Myriam, c'est tout. Les filles, c'est fini. Je suis partante, ma belle. Nous partirons ensemble. Franchement, j'en ai hâte. D'accord, pas de problème. Nous allons planifier quel jour on va quitter ici pour partir là-bas. Attendez. Ah oui ? Mais calme, mes chéris. Sous-titrage Société Radio-Canada Maman Ego ! Maman Ego ! Oui ? Maman Ego, bonjour. Bonjour ma fille, comment vas-tu ? Je vais bien, merci. Euh, maman, où est partie Ego ? Je ne sais pas où est-ce qu'elle est partie ce matin. Ha ! Maman Ego, donc tu veux dire que tu ne sais pas que ta fille est partie en ville avec Ada et Myriam ? Hein ? Hein ? Donc, tu veux dire que Myriam veut initier tout le monde dans ce village, dans son travail ? Intoxiquer ma fille et partir avec elle sans que je ne le sache ? Hey ! Mon dieu, je suis fini. Je dois aller voir sa mère. Hein ? Hein ? Maman Ego, ne lui dis pas que c'est moi qui t'ai raconté ça. Mais oui ! Mais oui ! Mais oui ! Hein, où est-elle ? Hein, ok, maman Mary. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il ? Hein ? Tu me demandes cette question ? Hein ? Où est donc ta stupide fille ? Donc, tu es ici ? Donc, ta fille est venue prendre la mienne sans que je ne le sache ? Je ne sais rien de tout ce que tu m'as dit. Ma fille a quitté le village ce matin. Toute seule. Hein ? Je n'ai rien à te dire. Mais si quelque chose arrive à ma fille, tu vas bien me sentir. Hey ! Regarde-moi celle-là. Tu verras. Hey ! Seigneur des anges, aide-moi. Hein ? Est-ce que Myriam est partie avec Ego, mon dieu ? Hein ? Oh ! Chérie, je t'ai fait un repas très délucié. Hum-hum. C'est duci ? Ouais, c'est ça. Devine ce que j'ai préparé. Les salades et bananes plantes, hein ? Non. Tu es sûre ? Essaye de deviner encore. Hum-hum. Ah, je suis fatigué. Devine, encore une fois, devine. Non, je suis fatigué. Dis-moi, qu'est-ce que tu as préparé ? La salade est offerée. Waouh ! Tu aimes ? C'est mon préféré. Je te sais, alors. Non, laisse, laisse, laisse. Mais... Euh, je ne peux pas manger là, maintenant. Euh, tu es venu en retard, non ? Hein ? Ah. J'ai déjà mangé quelques fruits, mais aussi... Quelques biscuits, donc je vais un peu rester comme ça. Comme ça, je vais les manger tard dans la soirée. Et tu es sûre ? Non, mais ça sera toujours chaud, non ? Hum-hum. C'est dans le thermos, n'est-ce pas ? Hum ? Ok, bien, dans ce cas, je dois me dépêcher pour faire le supermarché. Oh, ok, d'accord. Prends bien soin de toi. Ok. Pourquoi tu ne m'accompagnes pas ? N'espère que tu es déjà assez fort. Ok, tu as raison. Ah ! Ah ! Ah ! Doucement. Allez, vas-y doucement. Ah ! Ok, chérie, allons-y. Ah ! Ah ! Mon Dieu ! Oh ! Ah, bonjour, monsieur. Oh, infirmière. Myriam. Salut. Bonjour, madame. Comment tu vas ? Ça va. Bien, merci. Oh, c'est vraiment elle qui prend bien soin de moi. Vraiment ? Merci, madame. Oh, merci beaucoup. Oh, il y a presque deux jours, elle m'a abandonnée. Elle ne veut plus venir dans ma chambre. Non, 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 monsieur. Je suis désolée à propos. J'avais d'autres patients. Avez-vous déjà mangé ? Oh, je voulais effectivement t'envoyer dans un restaurant avant que... Ah, oui, c'est sérieusement que je venais déjà apporté à manger. Oh, merci beaucoup, madame. Merci pour tout ce que vous faites. C'est moi qui voudrais merci. Merci beaucoup, madame. Bye, bye. Merci. Vous avez pris soin de vous. Au revoir. Bye, merci. Vraiment, elle est famille les meilleures. Elle est très gentille. Oui, elle prend vraiment soin de moi, tu vois. Ah ! Ah ! Hé 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 ! Mmm ! Mmm ! Ah ! Mmm ! Oh ! Mmm ! Moi, je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien du tout. Oh ! 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 Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il a ? Docteur ? Docteur ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je ne sais pas, j'étais sentrée, je l'ai trouvé par terre. Jésus-Christ, il est mort ! Oh ! Docteur, mais il était en train de manger. Ça devait être empoisonné, qui l'avait emmené ici ? Sa femme. Et où est-elle ? Je l'avais vue en bas, lorsqu'elle rentrait. Tout ça n'est pas normal. Alors dis-moi, c'est quoi cette information ? Je ne suis pas un enfant, tu sais. Ce qui m'importait que tu me donnes mon propre cash. Le manager de cette ferme m'a dit personnellement que le van est censé arriver à ma banque à 14h pile. Alors, si vous devez vraiment le braquer, alors, vous devez vraiment être spot à 13h précisément. Euh... Bon, c'est quoi ton intérêt dans ce deal ? Pourquoi tu as choisi de trahir tes clients ? Tu penses que je trahis mes clients ? Bien, cette ferme produit plus de 20 millions chaque jour. Alors, qu'est-ce que ces petits montants pourraient leur faire ? Fellous, tu es avec nous ou non ? Je suis à vous. J'aime. Je suis à vous. J'aime. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, monsieur. Je vous remercie beaucoup. Merci. Monsieur. Oui. Le docteur veut faire l'autopsie. Et vous savez, quand on fait ce genre de choses, la cause du décès de la personne est connue. Ma trône. Oui, monsieur. Qu'il y ait autopsie ou qu'il n'y ait pas autopsie, il ne va plus jamais revenir à la vie. Mais parlons de l'autopsie et de ce qui l'a tué. Sa femme l'a tué. C'est cette femme qui a amené la nourriture de son mari à manger et il est mort. Donc, vous n'avez même pas à vous inquiéter pour ça. Oui, monsieur. Je m'en vais. Très bien, d'accord. Je vous en prie. Officier, officier, officier. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux quoi ? J'ai vu une femme. Elle a tué une autre femme. C'est de quel côté ? C'est une infirmière. Oui, les gars, dites-moi, il ne sait pas ce quoi ici. Messieurs. Messieurs. Il ne sait pas ce quoi ici ? Il dit qu'on a tué quelqu'un. Je ne comprends pas ce qu'il avait dit. Quelqu'un par-ci, quelqu'un par-là. Monsieur, j'ai vu quelqu'un. Il a tué une femme avec une bouteille. Sanson n'arrête pas de couler. Elle ressemble à une infirmière. Cela s'est passé où ? Oh gars, sur l'avenue Johnson. L'avenue Johnson ? Est-ce que tu es sûr ? Oui, monsieur. J'ai vu ça de mes propres yeux. Maintenant, me... Toi, trouve-moi quatre hommes. Et de semaine, c'est Lucie. Et nous allons au lieu du crime. Maintenant même. C'est bon, tu passes comme ça. Viens, on va partir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que c'est, Myriam ? Je suis suis ... Calme-toi ! Tu dois te calmer. Relax. Allez. Myriam. Pourquoi es-tu en train de plairer comme ça ? Je ne savais pas que ça n'arrivait jusqu'à ce point. Elle me dérangeait énormément. Où est-ce que tu as jeté son corps? Je l'ai déposé les lents de la route. Je pense que personne ne t'a vu. Personne ne m'a vu. Donc relax, ok? Calme-toi. Je ne savais pas que ça n'arrivait jusqu'à ce point. Je sais, je sais. Allons-y. Détends-toi. Madame, je suis finie. Madame, je suis finie. Pourquoi est-ce que les gens veulent mal? Moi, je suis finie. Je ne sais pas où commencer. Myriam, Myriam. Tu dois essayer de te répondre. Le policier était ici aujourd'hui. Madame, je les avais vues. Je les avais vues lorsqu'il y avait des enquêtes ici, madame. Je suis finie. Juste calme-toi, ça va aller. Tu calmes. Myriam, sois posée. Écoute, écoute. Ils n'ont aucune preuve contre les tueurs. Ne te fais pas suspecter avec tes ajustements. Madame, j'ai peur. Madame, j'ai très peur. Myriam, écoute-moi. Tu dois être forte. Ça va aller. Arrête ça, ok? Allez, vas-y. Pousse. 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 Vas-y, continue. Pousse. Arrête, arrête pas. Vas-y, continue. Je reviens. Pousse. Qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y. Continue là-bas, j'arrive. Ok. Tu es dans. Poussez, madame. Poussez-moi. Poussez-moi. Allez. Elles sont dans des plongées. Elles sont dans des bras. Je veux que tu sois là. Ok. Elles sont toutes les récits. Vas-y. Vas-y, avise. Ok. Pousse. Encore. L'instant. Pousse. Je vais prendre le soin de toi. Recule. Adonce-toi bien. Prends les jambes. Ok. Quelques jambes. Ça va, oui. Adonce-toi. Mon Dieu. Vas-y, je vais te respirer. Respire, non ? Pousse. Madame. Je te reviens. Attends. Je te reviens, pardon. Pousse. Pousse. Allez, madame. Viens nous porter la gueule ici. Elle est presque... Madame, venu d'abord ici. Myriam. Madame, s'il vous plaît. Venu d'abord. Je te reviens. Mon abondi. Mais, cette fois-ci, tu as le sourire. Je crois que tout va bien. Maman, tout va bien. C'est juste que... Ada Kwe est revenue. Hein ? Est-elle rentrée avec ma fille ? Euh... Euh... Non. Pourquoi non ? Pourquoi ? Mbwa, amène-moi chez elle. Hein ? Amène-moi chez elle, là. Hein ? Oui. Ada Kwe. Ada Kwe. Où est-elle ? Ada Kwe. Hein ? Maman Ego. Salut. J'ai appris que tu es retournée. Alors, je suis venue demander ma fille. Où est-elle ? C'est quelle question comme ça, maman ? Elle était allée en ville avec toi et Mary. Je ne sais pas de quoi tu parles, maman. Tain ! Ada Kwe, tu mens. Tu sais très bien de quoi il parle. D'ailleurs, Marie vous avait demandé d'aller en ville avec elle et tomber enceinte pour de l'argent. Sais-tu que tu es stupide ? C'est toi qui es très stupide. Tu m'as fait revenir ici avec Myriam. Pourquoi tu me demandes où serais-le-toi ? Tu m'as fait venir avec Mary pour tuer ma fille. Hein ? C'est ça, non ? Ok. Maman, laisse-moi tranquille. Je ne sais pas de quoi tu parles. Maman, fais-moi. Maman, laisse-moi. Je n'ai pas de problème. Laisse-moi. Montre-moi ma fille. Je ne sais rien de tout ce que vous dites. Je n'en sais rien. Laisse-moi. Hein ? Hein ? Tu vas me voir. Maman, tu t'en vas ? Tu la laisses ? Hein ? Viens. Je te prends pour qui ? Hada Hako. C'est ici où elle habite ? Oui. Voici la fille officielle. C'est toi, Hada Hako, n'est-ce pas ? Oui, c'est moi. Qu'est-ce que je fais ? Ne lui demandez pas si elle est à Hada Hako ou pas. Arrêtez-la directement. Je suis inspecteur Yousaya de la police régionale. Tu es voulu au bureau pour quelques questions au sujet de la disparition. Mademoiselle Hako, sa fille. Et écoutez, vous avez l'obligation de nous suivre. Sinon, tout ce que vous allez dire va se retourner contre vous. Officier, prenez cette fille. Tu te connais du rien du tout. Amène-la. Je ne l'ai rien fait. Je ne l'ai rien fait. Avance là-bas. Arrêtez beaucoup par les rèques. Je ne l'ai rien fait, oh. Rire à l'éternier. Allez. Avance. Alors, tu ne veux pas nous dire la vérité ? Tu ne veux pas nous dire la vérité, c'est ça ? Tu penses que ça nous fait pitié de voir tes larmes de crocodile ? Je t'ai posé une simple question, sinon je vais t'ai tué. C'est bien que tu nous dises la vérité de plus tôt aussi. Sinon, je vais personnellement t'ai tuer si tu ne nous dis pas la vérité. C'est notre amie, Myriam, qui nous avait amené en ville. Et là, nous étions forcés de tomber enceinte dès que la grossesse arrive à terme. Et qu'on accousse un bébé. Et on est bébé et nous paye un prix. Puis, là, en ville. Tu vas nous conduire là-bas. Tu te souviens d'où on peut trouver Myriam ou quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ? Oui. Et alors, ton amie Ego ? Elle est morte pendant le processus d'accouchement. Je suis mort. Et alors, ton amie Ego ? Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! D'accord, messieurs. Voilà, messieurs. Bonjour, officier. Oui, bonjour. Je suis inspecteur Yousaya, commandant de la police régionale. A vos ordres. Alors, nous sommes ici pour inspecter un cas qui a été envoyé dans votre division concernant quelques infirmières qui faisaient le trafic d'enfants et quelques drogues. J'aimerais parler à votre supérieur, cher officier. Dites-moi, messieurs. Est-ce que les cas dont nous parlons concernent l'hôpital Noah's Ark ? Oui, tout à fait. Tu as raison. Bien, c'est moi l'inspecteur qui est en charge de ces cas. Oh, je comprends, mon frère. Oh, je comprends, mon frère. En fait, comme je venais de le dire, nous avons arrêté l'une de ces filles. Et nous voulons donc qu'elle nous conduise où on peut trouver les autres filles. Alors, c'est comme ça qu'elle a fait quelques déclarations qui vont nous aider à arrêter d'autres filles. Très bien, très bien. Je suis aussi venu avec l'une de... la mère de l'une des victimes. Elle est venue chercher donc le cadavre de sa fille. Madame, nous sommes vraiment désolés de la manière dont votre fille est morte. C'est tragique qu'elle soit morte comme ça. Veuillez accepter nos condoléances. Regardez comment est-ce qu'ils ont fini la vie de ma fille. Je veux que la justice soit faite. Vraiment désolée, vous obtiendrez la justice. Comme je vous ai dit, madame, la justice sera donc faite. La police nigériane travaille pour la sécurité de la population. Et on va donc se rassurer que toutes ces filles soient arrêtées. On va le faire. Comment est-ce que je vais récupérer son corps? Madame, à présent, tous mes hommes sont en pleine investigation sur la mort de votre fille. Une fois que nous terminons, vous aurez le corps de votre fille. Que ça ne me prenne pas beaucoup de temps. Je veux lui donner les derniers hommages. Il n'y a pas de problème. Vous allez le faire. Alors, madame, vous n'avez donc rien à vous inquiéter. Nous allons tout faire pour vous rendre la justice. Alors, cher officier, je pense que vous pouvez enfermer cette criminelle. Monsieur l'officier, venez par ici. Allez, avance là-bas, sale pute. Vas-y, avance. Sale diablesse. Vas-y, avance. Allez, là-bas. Allez, là-bas.